... Il arrive dans un costume gris si bien taillé que malgré sa discrétion, on se sert en présence d'un des académiciens les plus élégants. Il faut l'observer attentivement pour découvrir les fines cicatrices d'une vie qui n'a pas été de tout repos. ... Il se faufile dans le fauteuil 34 qu'occupa Jadis Fenelon avec le calme de celui qui espère vivre aussi sereinement que son prédécesseur malgré une vie de privation. Il reste droit à sa place, mobilisant toute son énergie à être présent sans trop se manifester à cette séance de dictionnaire. C'est mon voisin, nos coudes se touchent. Je lui fais un dessin à chaque fois pour l'accueillir. Il l'examine attentivement, puis me sourit. Les autres académiciens s'installent, « C'est un homme courtois et il semble être sans effort. Là, je me trompe, car l'auteur des cinq méditations sur la beauté n'est pas né avec la quiétude d'un Fenelon. C'est un écorché vif qui refuse de perturber le monde par des gestes impulsifs. Je l'observe du coin de l'œil durant toute la séance. De temps en temps, il sourit, comme pour lui-même, d'un sourire qui cache un malaise. Dans la définition de la vérité en art, ce jour-là, on a oublié de parler de l'âme. Il murmure à mon oreille une douce protestation. Il finit vers la fin par intervenir, mais c'est trop tard pour un sujet aussi riche. Il se lève, fait glisser ses mains sur ses vêtements et s'en va.